Le député La France Insoumise du Nord, Hugo Bernalissi, qui est à vos côtés, Elsa Mondagava. L'artisan de la saisine du Conseil constitutionnel. Alors, sur quel point précisément vous demandez au Conseil constitutionnel de donner son avis ? Alors d'abord, sur l'intégralité du texte, articles 1 et 2, c'est important de le dire, puisque c'est pas exactement le même périmètre pour les sénateurs, notamment socialistes, qui ont saisi. Et puis ensuite, dans le détail, vous avez le pass sanitaire, son dispositif en lui-même, et le côté discriminatoire et le fait de mettre de côté clairement les non-vaccinés, alors même qu'ils pourraient avoir un test négatif. Et ensuite, dans le détail, vous avez sur la question des contrôles d'identité, évidemment, puisque c'est un point dur. Le sénateur avait voté contre et l'avait retiré du texte. Ça a été remis ici à l'Assemblée nationale. Il y a eu beaucoup de débats sur le sujet, sur les transports interrégionaux, parce que ça touche au quotidien de milliers de Françaises et de Français pour aller au travail, pour se déplacer, pour aller en famille. Et c'est pas juste le TGV, en fait. C'est bien plus large que ça. Et puis enfin, on a tout ce qui est aussi le pass sanitaire dans les réunions politiques. Vous savez, ce qui a été introduit dans le débat, ça c'est un vrai problème. Et puis, en définitive, les mineurs. Les mineurs, parce que là, on touche à quelque chose de très particulier vis-à-vis de cette obligation vaccinale déguisée. Sur la question des contrôles particulières, on a vu dans l'hémissier qu'il y a eu beaucoup de débats. Vous dites, on ne peut pas donner la possibilité de faire une vérification de concordance d'identité, mais il y a aussi beaucoup d'utilisateurs de faux passes qui ont peut-être un sentiment d'impunité quand ils présentent un peu de n'importe quoi dans un restaurant et qu'on ne leur dit rien. Est-ce qu'il ne faut pas quand même une mesure ? Oui, mais attendez. En fait, en réalité, ce qui va se passer avec la vérification d'identité, parce que ce n'était pas tenable de faire que la carte d'identité ou que le passeport, ce sera n'importe quel dispositif qui vous permet d'avoir une photo, nom, prénom, éventuellement date de naissance pour faire justement, pour que ça matche. Et vous ferez une fausse carte vitale, enfin, il y aura d'autres faux, ça va être n'importe quoi. Et comme c'est une possibilité qui est donnée aux établissements recevant du public, en fait, vous avez ceux qui ne voudront pas l'appliquer, qui ne l'appliqueront pas parce que c'est une possibilité, pas une obligation. Et puis il y a ceux qui l'appliqueront et s'ils veulent l'appliquer, c'est peut-être pour être plus aile que les autres. Et donc créer des tensions et des situations qui ne sont pas nécessaires. Au final, on voit qu'on a technocratisé, bureaucratisé cette gestion de la crise sanitaire. Et ce que j'ai dit dans l'hémicycle à plusieurs reprises et qui semble plutôt être une évidence, pas de passe, pas de fraude. Pas de passe, pas de fraude. Voilà, donc on se crée des problèmes qui n'existaient pas auparavant et qui n'ont rien à voir avec la gestion de la pandémie en tant que telle puisque l'objectif n'est pas de lutter contre la fraude, l'objectif est que les gens se fassent vacciner. Eh bien, on verra ce qu'en dit le Conseil constitutionnel. Réponse, vendredi. Vendredi, oui. À 15h, peut-être l'ultime feuilleton d'un examen qu'on a suivi très rocambolesque ici à l'Assemblée.